Il a fallu un vent d'une force extrême pour déraciner un arbre aussi imposant. Avec une pointe de vitesse record enregistrée à 160 km heure, les vents de la tempête Saint-Jude ont ravagé une partie du Royaume-Uni. Ici, des chutes d'arbres ont provoqué des explosions de gaz qui ont détruit plusieurs maisons. Pour l'heure, ces chutes d'arbres ont fait deux victimes dont une adolescente de 17 ans. Sa maison a été écrasée au sud de l'Ontario. Une troisième victime probable est à déplorer sur la côte sud. Un jeune garçon de 14 ans qui faisait du surf hier en fin d'après-midi. Garde-côte et hélicoptère l'ont recherché toute la nuit dans une mer démontée en vin. On avait pourtant averti partout dans les médias, sur les réseaux sociaux, que la force du vent et de la mer allaient être très fortes. Pour nous, c'est un vrai problème que les gens s'approchent si près des vagues un jour pareil. Le bilan provisoire est encore loin des 18 morts de la grande tempête de 1987. Mais celle d'aujourd'hui a déjà laissé de nombreux dégâts matériels. 270 000 foyers sont privés d'électricité et les transports sont très perturbés. En témoigne, c'est fil d'attente pour prendre le métro dans certaines stations de Londres. Avertir, c'est une chose, mais ils ne devraient pas annuler des trains avant que les dégâts soient là, juste par précaution, car on paye nos abonnements de transports suffisamment chers. Que peut-on faire ? S'ils disent que c'est dangereux à cause des vents violents, il faut l'accepter. Pour les services météorologiques, le pire semble passer. L'alerte la plus sérieuse courait jusqu'à aujourd'hui. 13h.